Le plaisir de voir que tout le monde est d'accord, qu'on a un accord enfin et qu'on peut envisager l'année 2017 pour restaurer l'ordre constitutionnel dans la paix, la concorde, l'entente et la réconciliation nationale. Et ça ce sont des valeurs essentielles. Le peuple congolais, la population congolaise est de 80 millions d'habitants à peu près aujourd'hui. La représentation a toujours été notre mode de fonctionnement. L'accord a été bien, lui, c'est l'accord global et inclusif. Même à Sun City, tout le monde n'avait pas signé. Je me félicite de ce que ceux qui ont été absents le 18 octobre se sont retrouvés ici. J'espère que les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes effets. Mais pour notre pays, je suis satisfait. Nous venons de démontrer au monde que nous sommes un peuple dans la paix, dans la concorde nationale. Ensemble, nous pouvons élever les défis de notre pays. Nous nous sommes mis d'accord dans un chronogramme bien déterminé, bien défini d'une année pour qu'on donne à notre peuple les élections et l'alternance tant voulu. Le rassemblement a la ferme détermination dans ce temps record qui nous est donné d'aboutir que le processus électoral puisse réellement aboutir et donner l'alternance à notre peuple. C'était un accord entre êtres humains, donc un accord perfectible et que nous venons encore une fois d'essayer de parfaire. Nous espérons que maintenant, les parties prenantes vont l'exécuter de bonne foi. Aujourd'hui, nous avons obtenu par la parole ce qu'on pouvait faire et pouvoir ainsi épargner des vies humaines. Bon, nous en sommes là, gloire à Dieu, il faut continuer. Je voudrais rendre un vibrant hommage aux évêques, à la Cinco particulièrement, parce qu'ils ont réussi un exploit considérable.